Après nous passons à deux baines de déchets vets. 12 000 passages par an pour plus de 650 tonnes de déchets collectés. Pour mieux accueillir le public, à Buxeuil, la déchetterie vient d'être rénovée et agrandie. L'un des enjeux était d'encourager et faciliter le tri. Les enjeux environnementaux ont vraiment été pris en compte par l'ensemble du grand public. Il est de notre responsabilité en tant qu'entreprise du recyclage de fournir aux usagers des possibilités de recyclage toujours plus importantes avec des nouvelles filières. Cela permet de faire un meilleur tri, plus de recyclage et également de donner une seconde vie à certains objets réemployables avec le conteneur de la recyclerie du Siemto. Machine à laver, frigo, four incastrable. Et le second conteneur bleu, ce sera pour tout ce qui est le petit électroménager. A terme, les consignes de tri pourraient devenir plus précises, notamment pour les plastiques, avec des bennes plus spécifiques. Parce qu'on va accueillir probablement des déchets, des choses qui sont à l'heure actuelle très peu collectées ou mélangées avec, disons, toute notre benne, gravat et tout. Probablement des plastiques, les extensions de consignes de tri, des choses vont évoluer. Les aménagements récents ont aussi permis d'améliorer la sécurité du site et des personnes. D'ici quelques temps, le contrôle d'accès sera renforcé. Les habitants du secteur disposeront d'un badge. Le souhait est d'accueillir la totalité de nos concitoyens, du territoire de la collectivité, de notre communauté de communes, mais de limiter à ça, de ne pas accueillir des gens complètement d'extérieur. Donc limiter l'accès à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, le financent. D'autres travaux vont débuter prochainement pour moderniser la déchetterie de Noël et Malais et Soie. Et à partir de 2023, une nouvelle structure sera construite à Julie-sur-Sars pour remplacer celle de Bar-sur-Seine. En tout, 1,5 million d'euros investis pour ces trois sites.